Bonjour à tous. Nos confrères de GDD ont interviewé dans son domicile parisien, la chanteuse comédienne-écrivaine et parolière française Brigitte Fontaine, star emblématique des années 1970. L'artiste de 82 ans a évoqué pour la première fois son état de santé et ses projets futurs. Brigitte Fontaine est d'ailleurs revenue sur son état de santé alarmant. La chanteuse a d'abord évoqué des douleurs aux mâchoires et aux dents pour décrire le désordre de son appartement parisien au moment d'ouvrir la porte aux journalistes du journal de dimanche. « Si cet appartement est dans cet état, c'est parce que je suis très malade », a-t-elle confié. L'interprete de Nougat a en effet raconté qu'elle refusait catégoriquement l'idée de tirer sa référence au mondial musical, même si celle-ci reconnaît avec sagesse que cela sera très difficile pour poursuivre sa carrière. Brigitte Fontaine souffre toujours d'une fracture des vertèbres qui l'a beaucoup affaiblie il y a 8 ans. En 2016, déjà la chanteuse avait été contrainte d'annuler ses chauves dans le 104 de Paris. Brigitte Fontaine a en effet effectué un grand retour à la chanson. Après 7 ans, son publier d'opus en 2020 avec le projet musical baptisé « Terre-Neuve ». L'album, qui a en effet été bien accueilli par la critique, est concédé comme l'album le plus faible de l'icône « Punk en carrière ». Avait-elle réalisé en collaboration avec le réalisateur et compositeur français Yann, ainsi que son cher et tendre et le musicien multi-instrumentiste, Arisky Belkasem, à 92 ans. L'artiste ne s'avoue d'ailleurs pas vaincu à fermer ou euphore avoir encore beaucoup d'autres choses à dire. Elle compare alors la composition de ses chansons à une chasse précieuse et une chasse royale. Elle a même évoqué la préparation de son 20e album intitulé « Vers luisant ». C'est la fin de ce rendez-vous. Merci et à très bientôt.